Bonjour Marie-Claude Larjot, vous êtes présidente du groupe d'échange et d'animation rurale. Alors c'est quoi un groupe d'échange et d'animation rurale ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors c'est une association loi de 1901 qui est âgée d'une cinquantaine d'années maintenant et qui regroupait au départ des agricultrices pour leur fournir des moyens d'évolution parce que les fermes devenaient des entreprises, donc la chambre des métiers et la MSA leur permettaient d'aller faire des formations de comptabilité et après on a ajouté la cuisine, la couture, plein de choses comme ça. Donc c'est des activités de loisirs ? Maintenant oui, aujourd'hui oui, depuis quelques années oui. Et on fait toujours de la cuisine au Gédard ? Non, on fait de la couture, on fait du pastel, du dessin, on fait de la mosaïque comme dans beaucoup d'endroits. On fait de la couture, je l'ai dit. De l'informatique aussi, de l'informatique. On a un groupe qui part à l'aquagym aussi régulièrement. J'ai peut-être oublié quelque chose. C'est un groupe uniquement constitué de femmes ou il y a des hommes aussi ? Il y a très peu de temps que les hommes sont à nuit parce que c'était vraiment un groupe essentiellement féminin. Toutes ces femmes du début, elles ont contribué à beaucoup de choses et elles ont notamment inventé, enfin créé le congélateur municipal qu'il y a à Courson. À Courson, vous comprenez bien. Donc ça venait aussi des femmes du Gédard. Vous êtes combien alors d'adhérentes au Gédard ? Mais on en a aussi eu deux ou trois sur la Rochelle. Mais on est essentiellement sur la région. Quelles sont vos animations à venir ? Vous avez quelques dates à nous préciser ? On va refaire une formation pour le code de la route, là bientôt, au mois d'octobre, fin octobre. À Noël, enfin avant Noël, début décembre, on a notre pas de Noël traditionnel. Et puis voilà. Et puis ensuite, l'année prochaine, on redémarre avec une soirée dansante début février. Et puis ça va s'enchaîner. Des sorties en covoiturage et des réunions sur les thèmes de santé aussi qu'on va échelonner sur l'année. Et puis peut-être des formations, on verra. À partir de quel âge on peut intégrer le Gédard ? N'importe quel âge. Si vous êtes retraité, vous êtes plus libre forcément. Parce que maintenant, autrefois, les dames en question étaient jeunes forcément à la création. Mais maintenant, vous venez à n'importe quel âge. D'accord, très bien. Merci Marie-Claude Largeau de nous avoir éclairé sur le Gédard. Je rappelle, c'est le groupe d'échange et d'animation rural. C'est ça. J'ai oublié de vous dire que fin juin, tous les deux ans, on fait une exposition de tous les travaux des ateliers, de nos ateliers. Donc en 2019, on aura notre expo à Saint-Jean. Très bien, on aura l'occasion d'en reparler dans Parole d'Assaut. Merci beaucoup. Très bien, merci.